Aujourd'hui, 1er novembre 2024, le Burkina Faso célèbre le 64e anniversaire de ses forces armées. A cette occasion, les forces armées réaffirment leur engagement pour la reconquête du territoire national dans la lutte contre le terrorisme. Cette célébration est placée sous le thème « Les forces armées nationales plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina Faso ». Les détails au début de ce journal. Le modèle de chaussure Richelieu n'a plus de secret pour le marokinier Marc Batassang. Il en a fait la démonstration face à une équipe de savants médias. Elle a suivi l'intégralité du processus de fabrication de la chaussure à l'atelier vivant du CAO. Un dossier à suivre à la fin de ce journal. Les forces armées nationales déterminées à reconquérir l'intégralité du territoire national dans la lutte contre le terrorisme. C'est le principal message des forces combattantes à l'occasion du 64e anniversaire de leur création célébrée ce jour 1er novembre à la place de la nation de Ouagadougou. Une célébration placée sous la présidence du ministre en charge de la défense nationale. Issa Oumar Atier et Uriel Lezog. Hymn national, passage en revue des troupes au rythme de la fanfare des forces armées devant deux généraux deux étoiles. L'un est le chef du département de la défense et l'autre patron de l'état-major général des armées. Sur le décor de la cérémonie officielle marquant le 64e anniversaire de la création des forces armées nationales. Anniversaire placé sous le signe de la détermination des hommes entreillis à défendre bec et ongles et au péril de leur vie, la patrie contre les forces obturantistes et leurs alliés, clame le général de brigade Kassoum Koulibaly. A travers la présente célébration, le message des forces armées est clair et sans ambiguïté quelconque. Nous relevernons notre détermination, notre lien fusionnel et notre fidélité à notre chère patrie. Nous réaffirmons notre engagement à parachever le combat que nos unités dévancés ont enclaché pour la libération totale de notre territoire national. Ce message vaut également pour l'ensemble des populations de la Confédération Alliante des États-Unis 16, avec lesquelles nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Devant la hiérarchie des forces de défense et des sécurités intérieures, le général de brigade Kassoum Koulibaly ne mâche pas ses mots et attire l'attention des combattants sur tout acte de trahison contre la mère patrie. L'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur les intérêts individuels et égoïstes, ajoute-t-il. Ce serment renouvelé des forces armées nationales à la nation interdit toute idée, toute attitude ou tout comportement de trahison. En effet, les forces armées nationales ne peuvent se conforter ou s'accommoder avec des individus en leur sens ou en dehors qui, pour des raisons personnelles et inavouées, choisissent de compromettre notre élan patriotique pour assumer leurs intérêts égoïstes. Faire un tel choix, c'est trahir. C'est retourner les armes acquises au prix de nombreux sacrifices de nos populations contre elles. C'est donc être en intelligence avec l'ennemi. C'est pourquoi chaque militaire, chaque combattant doit constamment et profondément penser au sens de son engagement et faire sien le devoir de respect du sacerdoce que nous avons volontairement fait en nous engageant sous le drapeau pour défendre notre patrie. Ce 64e anniversaire de la création des forces armées nationales est placé sous le thème « Les forces armées nationales plus que jamais loyales, engagées et déterminées pour la libération du territoire national dans l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance du Burkina ». Contribution à l'effort de paix, plus de 24 millions de francs CFA, c'est la contribution des agences agréées pour l'organisation du HADJ pour la reconquête du territoire national. Le chèque a été remis mardi dernier au ministre en charge de l'administration territoriale Émile Zerbo, le compte-rendu de Fatih Sanka. A l'appel à contribution pour la reconquête du territoire, les agences de voyage et de tourisme agréées pour le HADJ ont une fois de plus repondu présent. Les responsables de ces agences ont mobilisé 24,5 millions de francs CFA. « Nous avons voulu ensemble faire ce geste, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes un groupe, vous voyez que le montant a pu atteindre 24 millions, c'est parce qu'on a pu avoir au moins 70% des agences qui ont pu donner quelque chose, tout ce soutien-là, pour apporter aussi notre contribution à cet effort de libération du Burkina Faso. C'est nous qui cherchons les pèlerins au fin fond. Et s'il n'y a pas la sécurité, ça veut dire que nous n'allons pas avoir de pèlerins. Donc on a même intérêt à encore davantage faire des efforts dans ce sens. » Les efforts consentis par les agences de voyage sont appréciés par le ministre Sanchai de l'administration territoriale, qui a réceptionné le chèque. « Je voudrais remercier toutes ces agences de voyage et de tourisme agréées dans l'organisation du HADJ pour avoir fait ce don. Je leur ai traduit toute la reconnaissance du gouvernement pour ce don. Je suis moi-même impressionné par cet engagement. » « D'autres actions de solidarité suivront le pas, précise le représentant des agences de voyage agréées pour le HADJ. » Parlons à présent de la fête de Toussaint. Les fidèles chrétiens catholiques du Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, célèbrent aujourd'hui la fête de Toussaint ou fête des saints. Une journée par laquelle les chrétiens catholiques louent le mérite des saints connus et inconnus. A l'occasion, Savane Média a suivi la messe de 7 heures à la paroisse de Saint-Pierre de Gouguin à Ouagadougou. Yacouba Kiem Toré y était. La Toussaint, célébrée chaque 1er novembre par les fidèles chrétiens du monde, est selon l'église catholique une fête dédiée aux saints. Une commémoration à l'endroit de tous ceux qui ont vécu dans la charité et qui sont maintenant dans la félicité céleste. En célébrant la fête de la Toussaint, nous rendons grâce à Dieu provident et bienveillant pour tant d'hommes, de femmes, et bien des hommes issus de toutes les cultures, et bien qui sont admis au paradis et qui contemplent sa face jour et nuit. Et en célébrant la Toussaint, nous voulons fêter tous les saints. Le matérologue comprend 10 000 prenons, mais au paradis, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, c'est une multitude de foules innombrables qui sont devant Dieu, devant sa face. Et bien, donc, cette fête nous interpelle à mener le combat de la foi, de la sainteté, de l'amour, de l'obéissance, pour être admis un jour au ciel. Et cette fête aussi nous interpelle que nous devons, et bien, prendre conscience que nous sommes des saints en puissance, en devenir. Ici, à la paroi Saint-Pierre de Gouguin, les fidèles chrétiens célèbrent les saints du Burkina et du monde entier à travers prière, chant et adoration. Ils louent ainsi la mémoire de ces morts et prient pour leur repos éternel. La fête de Toussaint, c'est tout pour les catholiques, et venir prier d'abord pour ceux qui ont nous dévancé, nos papels et nos membres qui nous ont dévancé, c'est très important. Donc, je prie pour le grand Dieu, que leur âme repose en paix, et que la paix vienne dans notre pays. A cette occasion, les fidèles chrétiens ont également prié pour les forces de défense et de sécurité qui célèbrent leur fête aujourd'hui. Dès mai 2 novembre, c'est la fête des morts. Le recueillement dans les cimetières marque généralement ce jour. Suite de ce journal, une soixantaine de candidats ont pris part au concours de traduction du Grand Prix de l'Association des communicateurs, traducteurs et innovateurs du FASO Actif 2024. C'est un concours d'interprétation et de traduction qui prend en compte deux catégories de langues, à savoir les langues nationales et les langues internationales. La composition a eu lieu hier au complexe scolaire La Dignité à Yagma, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le point avec Abdoulaye Kinda. Doulkom, Bata. Édouard, les dravaux. Après l'appel, place à l'installation des candidats, suivi de l'hymne de l'actif. C'est le début de la composition. Chaque candidat doit traduire le texte selon la langue choisie. C'est une compétition de traduction. Et en tant que tel, le candidat ou la candidate est donc appelée à traduire un texte écrit, quand on dit traduit, c'est forcément un texte écrit, d'une langue A, qui est en l'occurrence le français, vers la langue de son choix. Si c'est les langues nationales, ce sont les langues qui nous avons bien sûr ciblées, que nous appelons catégorie 1. Si c'est les langues internationales, nous avons également ciblées, que nous appelons catégorie 2. Et à ce moment, après ce travail de traduction, il y a une deuxième phase, qui consiste à interpréter 2 ou 3 minutes, quelques propos à l'oral, que nous allons également enregistrer, puis corriger par la suite. Après 1h30 de composition, Momni Congo, qui participe pour la troisième fois à ce concours, dans la catégorie langue nationale apprécie. Le sujet a été abordable, mais dans la tradition, ça n'a pas été facile du tout. Je devrais traduire en langue nationale mourée, ça n'a pas été du tout facile. Je n'ai pu faire quelque chose, mais je continue que l'année prochaine, je veux faire de plus pour pouvoir gagner ce prix. Parce que de la manière dont j'ai vu, ça me paraît quelque chose que d'apprendre encore dans la tradition. La composition comporte deux phases, l'écrit et l'oral. Cette quatrième édition a connu une innovation avec l'introduction de la langue espagnole. Le travail du traducteur est un travail d'intermédiation. C'est un intermède, ou en tout cas un intermédiaire, entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue. On a estimé que c'était opportun de créer un événement à l'échelle nationale et même internationale pour effectivement magnifier ce travail. On a introduit de nouvelles langues, notamment l'espagnol cette année, qui n'était pas dans les éditions passées. Chaque année, que ce soit au niveau des langues nationales ou des langues internationales, nous essayons donc d'apporter des collectifs, d'apporter une certaine amélioration pour qu'on finisse le travail qui est présenté, le rendement qui est fait, soit vraiment à la hauteur de nos ambitions. La proclamation des résultats et la reconnaissance des mérites des lauréats sont prévus au plus tard qu'au mois de décembre prochain. De son côté, l'Union nationale des étuveuses de riz du Burkina Faso rencontre les acheteurs privés et publics du riz. Objectif, faire comprendre aux acheteurs la vitalité du riz local étuvé afin de l'intégrer dans leur menu. La rencontre s'est déroulée au début de cette semaine à Ouagadougou. Issaou Maratier nous en parle. Amener les acheteurs privés et publics tels que les restaurants, les hôtels, les universités et les écoles à intégrer dans leur menu le riz étuvé au centre de cette rencontre d'échange initié par l'Union nationale des étuveuses de riz. Parce que selon l'UNERI, le riz produit localement est à la croisée des chemins face à la rude concurrence du riz importé. Parce qu'on s'est rendu compte que les acheteurs privés, notamment les restaurants privés, les restaurants universités, les hôpitaux, ils sont des grands consommateurs de riz. Et on a remarqué que le riz local, en particulier le riz étuvé, n'est pas assez consommé dans ses différentes localités et structures. C'est pour cela que nous avons jugé nécessaire de nous approcher auprès de eux pour leur faire connaître davantage notre production et voir dans quelle mesure comment ils peuvent intégrer dans le menu de leurs restaurants ce qu'ils peuvent offrir également aux étudiants et également aux malades dans les hôpitaux. Pour que le riz local étuvé retrouve ses lettres de noblesse, l'ONG belge Trias présente au conclave, met les petits plats dans les grands pour que cette rencontre entre l'Union nationale des étuvauses de riz, les acheteurs et les transformateurs connaissent un réel succès. Notre présence ici, c'est de contribuer à ce qu'une relation soit tissée entre les producteurs, les transformateurs, les consommateurs et les distributeurs de riz, surtout le riz étuvé national. Nous apportons un appui financier, un appui technique pour que des acteurs, nous sommes un bâtisseur de points en réalité, pour que des relations soient tissées entre les différents acteurs de la chaîne d'opportunité qui est le riz, pour qu'une fois Trias n'est plus au milieu d'eux, ils puissent continuer à collaborer pour se faire des affaires en vendant le riz, en produisant le riz, en transformant le riz ou en consommant simplement le riz. L'Union nationale des étuvauses de riz est créée en 2010 et promeut l'étuvage de riz au Burkina et est basé dans la capitale économique, Baudulassou. Les acteurs œuvrant dans le domaine des changements climatiques se préparent pour la COP 2024 prévue du 11 au 22 novembre prochain. Ces acteurs tiennent deux jours de conférences nationales pour collecter les préoccupations du Burkina Faso qui seront exposées à la tribune de la COP 29. Les échanges ont débuté hier. Germaine Farama, reportage. A moins de deux semaines de la tenue de la COP 29, la plateforme nationale de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique initie cette conférence nationale sur le climat au profit des OSC. Il est question ici de prendre en compte les préoccupations de ces OSC intervenant dans le domaine des changements climatiques. Des préoccupations qui seront présentées à la COP 29 prévues du 11 au 22 novembre prochain à Bangkok, en Azerbaïdjan, est perçues comme une opportunité décisive pour les pays africains, dont le Burkina Faso. Il faut que la société civile du Burkina comprenne même l'enjeu de la COP 29. Donc ce seront des thématiques qui seront abordées. Qu'est-ce que la COP climat, quels sont les enjeux de cette COP pour le Burkina et pour l'Afrique pour permettre aux organisations de la société civile ici présentes de mieux comprendre et de faire des propositions tangibles. Aussi, il est prévu d'aborder des questions techniques qui nous espérons vraiment qui seront discutées lors de la COP pour nous préparer et avancer la position de la société civile du Burkina. Avec les impacts des changements climatiques, les projections climatiques montrent que le Burkina pourrait atteindre des températures moyennes à l'an de 1,5 degrés Celsius à 2 degrés Celsius d'ici 2050, avec des épisodes de sécheresse plus fréquents et une diminution de la disponibilité des ressources en eau. C'est dans ce contexte que ces OEC formulent leurs déclarations communes. « Généralement, les années passées, la société civile du Burkina, c'est vrai que le SP organise généralement une activité pour sensibiliser sur la COP avant qu'on ne parte, mais on dit qu'une seule main ne peut pas ramasser la farine. C'est difficile de pouvoir toucher la majorité des structures. Donc nous venons en appui au SPCNDD en organisant cette activité spéciale pour la société civile, pour discuter sur ces thématiques-là. Et l'objectif phare que nous cherchons, c'est d'avoir la position de la société civile du Burkina qu'on va soumettre à la COP. Généralement, on part en rang séparé, mais cette année, nous avons décidé d'aller en rang group. À cette COP 29, l'Alliance espère bénéficier plus de financement climatique pour l'adaptation au changement climatique, une adoption des mécanismes de compensation pour les pertes et dommages subis et réclamer la justice climatique avec les pays industrialisés, responsables des émissions de gaz à effet de serre. Au sortir de ces deux jours de conférence, un plaidoyer sur les priorités des OSC en matière de justice climatique formulée sera soumis aux autorités. Nous ouvrons la page CIAO, le comité d'organisation du CIAO reconnaissant envers ses partenaires, ceux-là même qui ont apporté diverses contributions pour la réussite de la 17e édition du CIAO. Une soirée à leur honneur a été organisée hier soir. Retour sur cette soirée avec Fatih Sankar. Le CIAO marque une halte pour magnifier ses partenaires. Sans ses partenaires, le CIAO ne serait pas à ce niveau d'organisation. À cette soirée d'honneur, tous les partenaires ont reçu des attestations de reconnaissance et de remerciements. Parmi ses partenaires, l'Union européenne. Elle a facilité l'octroi de 20 stands à des artisans et a aussi offert une enveloppe de 139 millions de francs CFA. Et comme toujours, la loterie nationale Burkinabé, la LONABé, a exprimé sa générosité envers le comité d'organisation du CIAO avec une enveloppe de 50 millions de francs CFA et des prix spéciaux pour distinguer des artisans méritants. C'est l'ensemble du personnel de la LONABé qui est honoré. Au nom de l'ensemble du personnel, je voudrais remercier le comité national d'organisation d'avoir reconnu le travail qui est fait au niveau de la LONABé et surtout cette reconnaissance qui va permettre de galvaniser davantage les efforts au niveau de la LONABé. En ce qui concerne l'apport de la LONABé, nous avons octroyé une enveloppe de 50 millions qui a servi au comité d'organisation de réaliser l'ensemble des activités pour la réussite de cet événement. Et des prix spéciaux ont été également décernés aux meilleurs artisans à travers la Nuit des artisans. Les meilleurs artisans, c'est certainement que vous allez vous permettre, ça va vous permettre de découvrir ces prix qui ont été octroyés. Mention spéciale a été faite aux forces de défense et de sécurité qui a su la quiétude des exposants et des visiteurs du CIAO. Avant de clore ce journal, nous vous embarquons dans la fabrication d'une chaussure avec le maroquinier Marc Batassang. Il s'agit du riche lieu qui a été conçu instantanément à l'atelier vivant du CIAO, qui est l'une des innovations majeures de cette édition. C'est un dossier signé d'Aodeyame Ogo et Fatih Sanka. Le riche lieu, c'est cette paire que le maroquinier Marc Batassang a choisi de fabriquer spécialement à l'atelier vivant du CIAO. Une belle paire de chaussures se distingue par la qualité du cuir et le génie créateur que le concepteur libère. Le choix du cuir est une étape primordiale. Un cuir à travailler afin qu'il soit résistant et durable. Il faut que le cuir soit homogène. Voilà, c'est-à-dire une partie dure, une partie souple, une partie sec. Non, 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 c'est pas bon. Et maintenant, tenir compte du sens de l'atelier du cuir. Parce qu'on suppose que la chaussure ne va pas s'agrandir dans le sens de la longueur. Mais en marchant, le cuir s'élargit. Donc, il ne faudrait pas que vous coupez le cuir dans le sens où ça s'élargit. Il faut maintenant passer à la coupe de la paire. Une coupe de type présidentielle. La chaussure a quatre pièces. L'empeigne, quartier, languette et l'attache. Voilà, qui relient les quartiers. L'empeigne est représentée là. Chaque pied a deux quartiers. Voilà, le quartier est là. Et l'autre quartier est là. Et les deux quartiers sont reliés par derrière, par une petite bande. Les pièces de la chaussure sont placées dans la tige qui a été précédemment confectionnée à la machine. Il y a une languette à l'intérieur. C'est elle comme ça. Et maintenant, on place une doublure à l'intérieur. Après avoir fait l'assemblage, il faut le coudre à la machine. Et là, maintenant, j'ouvre ma doublure avec de la colle. S'en suit maintenant le montage de la paire avec le dulcisseur imbibé de produits avant d'être placé au talon de la chaussure. Et là, je remets un peu de la colle. Dès que je mets la colle, maintenant, je ferme la doublure. Je couvre maintenant sur le dulcisseur. Il est temps de donner de la forme à la chaussure et pointer. Ça, comme ça, on appelle ça la tige. Et je prends la forme. C'est la forme, en réalité, qui donne le modèle de la chaussure. Voilà. Ce que nous pouvons changer, c'est là-dessus pour faire des designs. Donc, chaque type de chaussure correspond à chaque type de forme. Voilà. Et je prends. Et là, ça représente un pied, en fait. Une fois la partie du talon et de la chaussure fermées, Marc Batassin pointe, redresse, colle, avant de placer la semelle qui avait été déjà préparée. Je fixe ça et que ça soit bien droit. Il ne faudrait pas qu'à la fin, la chaussure soit un peu gauche. Non, il faut que ça soit bien droit. Et là, j'essaie de tirer, être sûr que c'est bien droit. Et là, je pointe avec les petits pointes. Je pointe, je regarde qu'ici, là, c'est bien droit. Bien droit. La languette également bien redressée. Il est bien tiré au niveau de la poitrine, de la chaussure. La doublure. Mais le retrait des pointes est plus qu'une obligation. Les petites pointes, il ne faut jamais les oublier. Si tu les oublies et que tu prends la semelle, tu colles, tu ne pourrais plus retirer ta chaussure. D'accord, mais de la colle, il faut attendre un instant, que ça se sèche un peu, que le collage soit encore bien. La chaussure est téléchargée à 90% une fois l'assemblage fini. La semelle est faite à partir d'une feuille et de talons. La tige est montée, la semelle est préparée. C'est bon ? Je commence par le bout. Et je pose, alors que j'ai pointé. Je viens carrément au niveau du talon également. Je vois que c'est bien droit. Et je pointe. Le chaussure de Iron BB fait le cirage pour davantage l'embellir. Marc Batassang met l'accent sur la qualité des matériaux. Une chaussure est essentiellement faite de la tige qui couvre le pied et de la semelle qui est au contact du sol. Tout est minutieusement fait à la main. Pour une paire de chaussures, il faut huit heures de teint. Si je peux me permettre l'expression, une paire et demie. Ça veut dire que je peux fabriquer trois paires en deux jours. Je ne suis pas seul, j'ai formé des jeunes qui savent également fabriquer. Donc ils sont au moins deux, trois. Imaginez que chacun peut fabriquer une paire, une paire au moins. La confection est un pan du travail du maroquinier Marc Batassang. Il fait également de la réparation. Je demande au client de ne jamais remettre ma chaussure à un autocordonnier à réparer. S'il y a un problème, ramenez-moi ma chaussure. D'ailleurs, je dis souvent que celui qui est fabriqué a tout le nécessaire pour la réparer. Installé au pavillon de l'atelier vivant du Ciao, les œuvres de Marc Batassang émerveillent plus d'un, comme Abdoulaziz Ouedraogo. Il y a de très jolies chaussures chez M. Marcus ici. Parce que je les connais depuis, voilà. On m'en a parlé de lui depuis Bobo. Et quand vous voyez, c'est de très jolies chaussures ici. À vue d'œil, on ne peut pas savoir que c'est fabriqué localement. Non, il faut toucher. Et pour savoir que non, c'est fait ici. Et à la main, tout. Pour ce Ciao, Marc Batassang met en valeur ses langues aux couleurs militaires. Tout est possible au Burkina. Il faut juste quelques moyens pour réaliser des merveilles. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savant TV. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada